Alors voilà, on se construit par les autres. Je deviens moi-même que par la rencontre des autres. Et ce sont les autres qui nous apprennent l'évangile, quels qu'ils soient. Quelque chose m'a beaucoup marqué, vous voyez, quand on a vu que j'étais en Algérie pendant deux ans, dans la guerre d'Algérie, et j'étais détaché par le préfet sur le plateau de Cétif, peut-être, Dieu cesse de partenir, on ne sait pas trop. Et j'étais avec des Algériens, des musulmans, des familles, des gens, avec une trentaine d'Algériens qui étaient avec moi. Et j'étais tout seul comme chrétien. C'est la première fois de ma vie que je vivais sans église, sans communauté, sans sacrement, sans rien. Mais il y avait des musulmans. Et alors je les voyais prier, j'entendais la voix du muezzin. Je leur disais, ils sont quand même bien ces gens-là. Ils étaient fraternels à mon égard. Ils auraient pu me faire ce qu'ils voulaient. Ils ne m'ont pas tué. Au contraire, ils m'ont protégé plus d'une fois. Et je disais, ils sont des frères. Moi, j'ai trouvé des frères. Alors ça a interrogé ma propre foi de rencontrer des gens qui croyaient en Dieu, qui priaient et qui vivaient leur vie le mieux qu'ils pouvaient. Et donc, de cet événement, j'ai appris à prier avec eux, en les voyant prier. Et puis, j'ai toujours eu besoin de l'islam pour ma foi. Et encore aujourd'hui, je suis invité à la mosquée, encore la semaine dernière, pour intervenir pour la formation permanente d'Algériens, de musulmans. La rencontre des autres, c'est une source d'enrichissement.